Une histoire d'amour avec un grand A. A l'affiche d'un prime inédit de la série scène de ménage, diffusée ce lundi 29 janvier sur M6, Gérard Hernandez est amoureux comme au premier jour de sa femme Micheline. L'emblématique interprète de Raymond a croisé le chemin de sa chair et tendre dans les années 1950. Une rencontre qui s'est imposée comme une évidence pour le complice de la regrettée Marion Game, comme il le confiait dans le podcast d'Ombre et de Lumière de télé Loisir dévoilé le 14 septembre 2023. J'ai dit à mon copain Jean Becker, « Tu vois cette jeune fille ? Tu ne me verras jamais sans elle. » Et ça a été le cas. Il se trouve qu'elle a dû penser la même chose que moi puisqu'elle est restée, a-t-il raconté avec tendresse. Avant d'indiquer que c'est sa femme qui a fait le premier pas. Les années passent et l'alchimie est toujours au rendez-vous entre les parents de François. Ce qui est à la fois dramatique et formidable, si est-il que j'ai l'impression que nous venons tout juste de commencer notre vie commune, a-t-il expliqué. Au fil de cet entretien, l'acteur de 91 ans a dévoilé le secret de la longévité de son couple. Ne pas s'ennuyer. On a ri et on continue à rire, a-t-il d'abord expliqué. Et de poursuivre, il y a des mauvais moments bien sûr, mais ne jamais s'ennuyer. Et puis, il faut une certaine admiration l'un pour l'autre. En ce qui la concerne, je ne sais pas si elle m'admire beaucoup. Enfin, moi, je l'admire beaucoup. Gérard Hernandez et Micheline ont trouvé la recette de leur bonheur. Supérieure à supérieure à ces couples de stars qui résistent à l'épreuve du temps Ce Gérard Hernandez très fière de son épouse Micheline Gérard Hernandez est d'autant plus admirative de sa femme que cette dernière ne cesse de l'impressionner par sa forte personnalité. Si Esti Robocop. Elle a 93 ans, elle fait de la natation, hiver comme été. Je ne peux plus l'accompagner, alors je balise comme un fou, a-t-il révélé. Avant de poursuivre, ému, si Esti incroyable à quel point nous sommes fusionnels. Nous sommes comme ces oiseaux, les inséparables. Dès lors, celui qui a prêté sa voix au grand Strumf redoute le jour où l'un d'eux devra partir. J'imagine le pire. Quand l'un va partir, l'autre, forcément, le suivra. J'y pense tout le temps, a-t-il raconté, angoissé à l'idée que cette belle et longue histoire d'amour se termine. Nous avons la chance d'être tous les deux et d'avoir un fils et des petits-enfants formidables. Je n'ai pas totalement réussi ma vie professionnelle, mais j'ai réussi ma vie privée, a estimé celui qui pense qu'il n'y a rien de plus important que de se sentir aimé. Crédit photo, Jacovi de Moreau J'ai juste besoin d'un qui me réveille, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada